Comment acheter facilement du Bitcoin et de la crypto-monnaie en 2023 ? Aujourd'hui, on va apprendre comment acheter simplement de la crypto en utilisant la plateforme BigX qui liste plus de 600 crypto-monnaies, qui est très simple à utiliser et dont les frais d'achat et de vente de trading sont parmi les plus bas du marché. Dans cette vidéo, je vous montre comment s'inscrire sur BigX, comment acheter des cryptos, comment gérer son portefeuille de crypto-monnaie, comment faire du trading et comment copier automatiquement des traders sur la plateforme BigX. Si vous voulez en savoir plus, être au courant de toute l'actualité et avoir des analyses sur le Bitcoin ou sur plein d'autres crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Tous les jours, je fais plusieurs vidéos d'actualités et d'analyse crypto. Et si vous voulez apprendre à acheter, vendre et trader du Bitcoin et des crypto-monnaies, n'hésitez pas à aller sur mon site fufi.com. Je pourrais vous envoyer des guides totalement gratuits par email si vous cliquez ici sur recevoir. Vous y trouverez aussi des vidéos totalement gratuites. Vous y trouverez tous mes indicateurs de trading ainsi que mes trades en cours. Les amis, on va regarder tout ça. C'est parti. Première étape, l'inscription sur BigX qui est extrêmement simple et extrêmement rapide avec seulement une adresse mail. Tu peux aller à mon lien en description. C'est fufi.com slash bingings où tu rentres directement sur ta barre de recherche. Tu atterriras sur cette page-là en cliquant ici sur le lien BigX. Tu utilises mon lien de parrainage qui te donne beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est 100 dollars qui tombent directement sur ton compte. 100 dollars de bonus. 100 dollars de plus de bonus si tu déposes jusqu'à 1000 dollars du SDT. Tu vas aussi bénéficier de réduction sur des frais. Tu vas pouvoir bénéficier jusqu'à 6000 dollars de bonus. Je vais te montrer comment on fait ça sur la plateforme. Donc, n'hésite pas à utiliser mon lien de parrainage pour avoir tous ses bonus. Si tu ne l'utilises pas, tu n'auras aucun bonus. Donc, pour s'inscrire à BigX, c'est extrêmement simple. Il suffit de rentrer une adresse mail. Donc, moi, j'ai tapé, j'ai créé un nouveau mail. J'ai créé cryptofufi20 à roadbygmail.com tout simplement. Ici, pour un mot de passe, je vais demander de suggérer des mots de passe à Google. Il va me suggérer un gros mot de passe assez puissant. Je fais un jour, regarde, si j'ai bien le lien de parrainage qui est bien QPRQYG. Normalement, il se met automatiquement. Et après, je clique sur s'inscrire maintenant. Je vais scroller ici ce qu'on me demande, le puzzle. Et après, ça va me demander d'aller chercher dans mon mail un code de vérification. Je vais sur mon mail ici que je viens de créer pour faire la vidéo. Je prends le code, je le remets sur la plateforme. Ça attend, ça va valider. Et voilà, l'inscription est faite. Ça a duré 10 secondes. Et maintenant, on arrive sur la plateforme d'échange BingX. Maintenant qu'on a inscrit, deuxième étape, c'est tout simplement comment acheter des crypto-monnaies. Et pour ça, on va sur acheter des cryptos. On a deux façons différentes. Je vais vous montrer ça. On peut acheter via carte bancaire ou via dépôt bancaire. On clique ici sur dépôt bancaire. À savoir que BingX a deux prestataires de paiement pour pouvoir acheter des cryptos avec virement bancaire ou avec carte bancaire. Le premier prestataire, c'est tout simplement ici, les gens de trading. On peut sélectionner, par exemple, je veux m'acheter pour 50 euros du SDT. Le but, c'est d'acheter d'abord de l'USDT qui est le stablecoin, la monnaie numérique, la crypto-monnaie stablecoin numérique qui va nous permettre d'acheter n'importe quel crypto grâce à ces USDT. Si, par exemple, je veux acheter pour 50 euros du SDT, je peux sélectionner par banque transfert qui sera un peu plus long mais qui aura très peu de frais, quasi des frais infimes. Ou alors vers carte de crédit, carte de débit, mais il y aura, ça sera instantané, mais il y aura un peu plus de frais. Donc, le premier prestataire est les gens de trading. Le deuxième prestataire, tout simplement, on peut cliquer ici sur acheter des crypto-monnaies. Sur le deuxième prestataire, il y en aura plusieurs, mais un que je préfère, c'est MoonPay. Par exemple, ici, ça nous met une estimation. Si, par exemple, je veux acheter pour 50 euros, on va me dire qu'on va recevoir à peu près 55 USDT. Juste là, on met acheter. Et là, on peut tout simplement choisir plusieurs prestataires. Le deuxième plus grand prestataire après les gens de trading de Binging, c'est MoonPay ici. Donc, moi, je préfère utiliser MoonPay. J'ai utilisé Legend Trading et MoonPay. Les deux sont à peu près équivalents. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Donc là, par exemple, je décide d'acheter 50 euros du USDT qui va me permettre par la suite d'acheter n'importe quel crypto. Je clique ici sur acheter. Je dis OK pour les conditions ici de paiement. Ça m'envoie directement sur le prestataire MoonPay qui est un service de paiement mondial crypto-monnaie. Donc ici, je rentre mon adresse mail, crypto-foufi, arrobas, gmail.com. Je fais suivant. Maintenant, il va me demander un code de vérification par mail. Je vais dans mon mail. C'est très, très rapide. Je prends le code de vérification. Je le mets ici sur MoonPay. Ici, je valide les conditions d'utilisation. Je fais continuer. Et maintenant, ça me demande de choisir entre carte bancaire et virement bancaire. Virement bancaire, il y aura beaucoup moins de frais. Il faudra juste attendre entre 1 et 3 jours. Pirement bancaire, carte bancaire, pardon, c'est instantané. Donc je décide de choisir carte bancaire. Comme ça, ce sera instantané pour la vidéo. Je clique sur carte bancaire. Maintenant, on me demande toutes mes coordonnées personnelles. Après, ils m'ont demandé bien sûr les coordonnées de la carte bancaire pour pouvoir acheter. Je vais remplir tout ça et je vous retrouve juste après, les amis. Voilà, j'ai bien reçu les 54,21 dollars. Donc j'ai utilisé 50 dollars via carte bancaire et MoonPay pour recevoir ces 54,21 USDT qui est tout simplement la monnaie numérique crypto-monnaie qui me permet d'acheter n'importe quelle autre crypto avec ces USDT. C'est comme si c'était le dollar numérique si vous voulez. Maintenant, comment acheter des crypto-monnaies ? Je clique ici sur Spot, puis encore sur Spot. Et ça m'envoie sur l'interface d'achat et de vente de crypto-monnaies. C'est très simple. À gauche ici, quand on clique sur Bitcoin USDT, on a accès à plus de 600 crypto-monnaies que propose la plateforme BigInx. À savoir que BigInx, c'est une des plateformes qui propose le plus de crypto-monnaies du marché. Imaginons que je vais acheter du Bitcoin. Je clique ici sur Bitcoin, très bien. À droite, je mets le montant. Imaginons que je vais acheter 10 dollars de Bitcoin. Ici, on voit que ça veut prendre mes sous dans le compte futur standard. Mais non, je dis que je veux prendre sur le compte de fonds. Donc, je clique sur le compte de fonds. Et ça me dit bien, j'ai 54,21 USDT. Imaginons que je vais acheter, par exemple, 15 dollars de Bitcoin aujourd'hui. Je clique sur 15. Je dis que je veux bien acheter au marché. Je clique sur Acheter des Bitcoins. Et voilà, c'est bon. Réussi, ça je l'enlève. Ça dit que vous avez réussi à acheter des Bitcoins. J'ai bien acheté du Bitcoin. Si je clique sur Historique des ordres, ça me dit bien, voilà. Aujourd'hui, le 28 juin, à 14h46, j'ai acheté pour 14,79 dollars de Bitcoin à ce prix-là, 30,187. Imaginons maintenant que je vais acheter de l'Ethereum parce que c'est la deuxième monnaie et que ça m'intéresse de posséder l'Ethereum. Je clique ici sur ETH. Très bien, ça m'affiche l'interface avec le prix actuel de l'ETH. Je vais ici, je clique par exemple sur 15 dollars. Il me reste 39,41 USDT. Donc, acheter l'ETH pour 15 USDT ou 15 dollars. Vous appelez ça comme vous voulez. Je vais dans mes historiques et très bien, j'ai acheté donc à peu près 15 dollars de Bitcoin, 15 dollars d'ETH. Pourquoi ce n'est pas 15 dollars pile-poil ? Parce que dedans, il y a les frais aussi. Ça dépend de l'order book. Des fois, il achète quelques centimes de moins. Tout dépend ici de l'order book. J'en parlerai plus tard. Si on retourne maintenant ici dans mes actifs, qui est le portefeuille de gestion de crypto-monnaie BingX, on peut voir tout simplement que je possède 54,17 dollars en tout. Il me reste 24,41 USDT. J'ai acheté pour quasi 15 dollars d'ETH, quasi 15 dollars de Bitcoin. Je peux cliquer ici sur masquer les sautes nulles. Et c'est là qu'on va retrouver toutes les crypto-monnaies que je vais acheter, que je veux garder par exemple pour le court terme ou pour le long terme. Si jamais je décide de revendre ces crypto-monnaies, je peux aller ici sur spot. Je reviens. Cette fois, on va dire que je souhaite vendre l'ETH par exemple, parce que je n'en veux plus ou parce qu'il est monté très haut. Donc, je veux prendre des profits. Et là, cette fois, je clique sur vendre. Je sélectionne l'ETH. Je peux sélectionner ici avec cette petite moulette. Alors, il ne faut pas sélectionner compte futur standard. Il faut cliquer ici compte de fonds. Le compte de fonds, c'est simplement notre petit coffre fort crypto-monnaie. Là, avec cette petite roulette, je peux sélectionner combien d'ETH. Si je décide de vendre tout l'ETH que j'ai, je vais jusqu'à 100%. Je fais vendre ETH. Et ça y est, l'historique des ors, tout mon ETH est vendu. Et maintenant, si je reviens dans mon portefeuille, on va voir qu'il va me rester tout simplement des USDT, un peu plus, 39. Il va me rester mes bitcoins, quasi 15 dollars, et de l'ETH, des petites poussières qui l'affichent tout simplement. Maintenant, comment faire du trading sur la plateforme Bingings ? On peut voir qu'il y a plusieurs comptes différents. Le compte de fonds ici, c'est tout simplement le coffre fort où on possède toutes les crypto-monnaies. Si on clique sur futur ici, c'est le compte futur qui permet de faire du trading. Vous voyez qu'il n'y a rien, donc il faut mettre de l'argent sur ce compte futur, environ du compte de fonds jusqu'au compte futur. Pour cela, je clique sur transférer. Je peux aller sur futur, transférer ou directement cliquer sur le gros transférer à gauche. Et vous voyez, ça va transférer du compte de fonds vers le compte futur. Je sélectionne, je peux sélectionner USDT, Bitcoin. On va transférer des USDT. Je décide par exemple de transférer 20 USDT de mon compte de fonds vers mon compte futur, faire du trading. Je clique sur transférer. Et maintenant, ça se fait automatiquement. On peut cliquer ici sur aller trader ou alors on peut cliquer sur produits dérivés en haut et futurs standards. Sachant que les futurs standards par rapport aux futurs perpétuels, eux, ont une interface beaucoup plus simple à utiliser et avec des frais beaucoup plus bas. Sachant que Binging fait partie des plateformes avec les frais les moins chers du marché. Donc là, vous voyez, on voit qu'on a 20 USDT disponibles pour faire du trading. Et on a accès, qu'on clique à gauche, à des centaines et des centaines de paires de trading. On a aussi accès à des actions. On peut trader des actions comme Tesla, Apple, Amazon, Google et compagnie. On a accès à du forex pour trader des pertes de vie sur Binging. On a aussi accès à des indices, l'SP500, l'Australia 500. On a accès au Nasdaq, au Nikkei. Et on a aussi accès à énormément de choses dont les commodities qu'on appelle ici les produits. Donc l'or, le pétrole, l'argent. Binging est très, très fourni, pas seulement en crypto, mais aussi en beaucoup d'autres actifs de la bourse traditionnelle. Donc, on va savoir aussi qu'une des choses extrêmement fortes, extrêmement intéressantes chez Binging, c'est qu'on a aussi un compte VST. Lorsque je clique sur compte VST, vous voyez ici à droite, on a accès à 100 000 VST. Qu'est-ce que c'est ces 100 000 VST ? C'est 100 000 virtuels USDT, donc des dollars virtuels, que la plateforme Binging met à disposition de tout le monde automatiquement. Dès qu'un compte est créé, automatiquement, Binging envoie 100 000 virtuels USDT. Ça permet d'apprendre à trader, apprendre à ouvrir, à fermer des positions de long et de short, sans utiliser l'argent réel. Il faut savoir que le trading comporte des risques, on peut perdre tout notre argent, ce n'est pas un jeu. Il faut apprendre à trader avec Internet, des tutos. Il faut vraiment, c'est comme un métier, il faut apprendre à faire les choses bien. Donc, moi, je vous conseille de d'abord utiliser ce compte VST pour tout simplement apprendre à trader. Une fois ce compte VST bien utilisé, vous pouvez après aller sur votre compte USDT ici et utiliser vos vrais USDT qui est votre vrai argent. Donc, par exemple, pour la démo, je vais utiliser compte VST. Alors, comment ouvrir des trades ? Il y a deux sortes de trades en marge croisée, marge isolée. En gros, la différence lorsque vous êtes sur marge isolée, ce que je conseille, c'est que quand un trade se passe mal, l'argent perdu va être seulement l'argent perdu du trade. Lorsque vous êtes en marge croisée, lorsqu'un trade se passe mal, il va utiliser l'argent de tout le compte et des autres trades. Donc, marge isolée qui est la chose la plus safe, la meilleure chose à utiliser en gros. Deuxième chose, on peut utiliser une position longue ou courte pour parier à la hausse ou parier à la baisse. Par exemple, ici, je sélectionne le Bitcoin, mais je pourrais ouvrir un trade sur le Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto. Donc, je vais utiliser le Bitcoin. Je vais décider d'ouvrir par exemple un long. Donc, je vais acheter au marché. Imaginons que je vais utiliser par exemple 100 VST. N'oubliez pas, c'est des virtuels dollars. C'est des dollars virtuels que la plateforme met à disposition. Effet de levier, bien sûr, plus l'effet de levier est élevé, plus tout simplement il y aura des risques de perdre son argent et il y aura aussi des gains plus élevés qui pourraient arriver à terme. Mais faites attention lorsqu'on est trader débutant, on n'utilise pas des gros effets de levier. Je recommande d'utiliser des leviers de 2, 3, 4, 5 maximum au début, surtout pour vous entraîner ici avec les VST. Maintenant, imaginons que je veux ouvrir un long. Je veux parier à la hausse ici, tout simplement sur le Bitcoin. On peut mettre, il faut mettre un take profit et un stop loss. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un take profit, tout simplement, va être un prix où lorsque le Bitcoin va arriver à ce prix-là, le trade va être fermé et je vais prendre tous mes profits. Le stop loss, à l'inverse, c'est une ceinture de sécurité. Ça va être un prix et lorsque le Bitcoin va descendre à ce prix-là où je vais perdre de l'argent, je vais couper mon trade pour perdre seulement une petite partie de mon argent et pas tout. Donc, imaginons, je vais mettre par exemple 1 000 VST. Je vais ouvrir un trade avec un levier x5 et j'ai envie par exemple de prendre profit. Alors, pour prendre profit, Bingings fait les choses très bien. Vous pouvez cliquer directement en pourcentage. Par exemple, ici, le trade va être ouvert à 30 124. Je peux prendre profit lorsque le Bitcoin aura fait plus 50%, pardon, plutôt 50% de profit par rapport à mes 1 000 VST. Donc, si je veux gagner par exemple 500 VST, il faut que le prix du Bitcoin aille à 33 000 dollars. Si par exemple, je veux gagner 10%, donc gagner 100 VST, 100 virtual dollars, il faut que le Bitcoin aille à 30 733. Donc, Bingings fait les choses bien en gros. Il vous met exactement tout. Si vous cliquez sur le pourcentage, vous pouvez vous-même décider exactement à combien vous voulez prendre des profits. Par exemple, imaginons que je veux prendre des profits à 30 400. Je mettrai 30 400. Donc, je peux ou moi-même mettre le prix. Et là, Bingings me dit, ok, lorsque le Bitcoin atteindra 30 400, je gagnerai à peu près 50 VST, donc un gain de 5%. Bien sûr, plus on met un take profit élevé, plus on peut prendre des profits élevés, mais encore, il faut que le Bitcoin y aille. Donc, on peut choisir ou en mettant nous-mêmes un chiffre ou alors en pourcentage. Donc, imaginons que moi, je préfère gérer moi-même. Donc, je vais mettre par exemple 30 400. En stop loss, imaginons que je veux perdre maximum 5% de mon trade. Dans ce cas-là, je vais mettre stop loss, je vais prendre en pourcentage, je vais mettre 5%. Et on me dit, voilà, Bingings me dit, lorsque le Bitcoin atteindra 29 793 dollars, je vais perdre seulement 5% de ma mise, dont 50 VST. Donc là, je vous montre rapidement comment on fait, mais lorsqu'on ouvre un trade, c'est une réflexion à faire derrière sur le stop loss et le take profit. Et lorsque j'ai mis donc mon prix, mon levier, mon take profit et mon stop loss, je clique sur long et là, ça y est, je dis OK, je comprends ici les risques. Et lorsque je mets ça, tout simplement, je reclique ici sur long, voilà, et là, tout simplement, mon long va être ouvert. Et donc là, Bingings, qu'est-ce qu'il me met sur l'interface ? Il me dit, voilà, donc j'ai ouvert mon long ici à 30 000, à 30 000 exactement 69 dollars. Lorsque le Bitcoin ira à 30 400, mon take profit sera pris. Et lorsque le Bitcoin ira à 29 768, dans ce cas-là, je vais perdre 5% de ma mise. On retrouve tout ici dans ma position. Voilà, j'ai ouvert une position BTC sur le Bitcoin, une position longue, avec 1000 VST, avec un levier x5. Donc, c'est comme si j'avais mis 5000 VST sur le marché. PNL non réalisé, c'est que là, vu que le Bitcoin descend légèrement, je suis à moins 3 dollars. Si j'étais en positif, il y aurait ici en vert et en positif. Prix d'ouverture de mon trade, 30 069,55 dollars. Mon prix de liquidation, ça veut dire, si jamais le Bitcoin va à 24 670,56 dollars, je perds les 1000 VST de mon trade. Mais sachant que, j'ai mis une ceinture de sécurité à 29 768 dollars. Donc, je n'ai pas peur. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre des stop loss pour bien gérer sa ceinture de sécurité. Ou sinon, le Bitcoin pourrait descendre jusqu'à mon prix total de liquidation 24 670 dollars et je perdrais les 1000 VST. Et le dernier prix du Bitcoin, c'est celui-là. Je peux fermer le trade en cliquant sur fermer. Je peux clôturer tous les trades. Je vais en avoir plusieurs en clôturant sur clôture. Et une chose extrêmement simple, c'est que je peux monter ou descendre mes stop loss et mes tech profits. Imaginons que je me dis, voilà, ok, le Bitcoin descend, mais je vais descendre mon stop loss, ma ceinture de sécurité. Il suffit que je clique ici et je peux descendre à la main. Par exemple, je vais à 29 602 dollars et lorsque je lâche, mon trade est automatiquement mis à jour et on peut voir que le stop loss est mis à jour ici. Si on clique sur le petit crayon là, on peut voir tout simplement, on met ici, ça c'est pour ajouter de la marge, je peux augmenter mon levier, je mets ne plus me rappeler, je mets ici confirmer. C'est-à-dire, je peux augmenter mon levier en cours pour mettre un levier un peu plus élevé et aussi, tout simplement, si j'ai envie de monter mon tech profit, par exemple, disons que je pense que le Bitcoin va aller plus haut, je veux monter mon tech profit, je peux le prendre à la main et faire glisser et remonter. Par exemple, si je veux remonter jusqu'au 30 605 dollars et ça va s'actualiser directement. Donc voilà, tout simplement pour ouvrir un trade et puis si je veux clôturer le trade, je fais ici fermer et je fais OK, je fais fermer et mon trade, pour l'instant, il est ouvert et là maintenant, il se ferme automatiquement. Donc j'ai plus de trade sur le marché. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser des VST pour apprendre à trader, ce n'est pas un jeu, on est avec notre véritable argent et trader qu'on porte des risques de tout perdre. Et pour finir sur la partie trading de BingX, donc on a vu comment ouvrir un trade avec des USDT qu'on possède, des VST que BingX nous fournit pour pouvoir s'entraîner par exemple à trader. Il y a aussi USDT bonus où là, vous allez retrouver tous les bonus que vous donne BingX, à savoir avec mon lien de parrainage, il y aura des bonus qui vont tomber tous les mois, des bonus surprises. Donc lorsque je clique sur bonus ici, je vais pouvoir ouvrir des trades avec des éventuels bonus que j'ai. Et là, on peut voir, juste à la création de mon compte, j'ai eu 50 dollars de bonus pour ouvrir un trade et BingX va vous envoyer jusqu'à 100 dollars de bonus qui vont arriver et 100 dollars de plus si vous mettez un peu plus de 1000, de l'art du SDT. Donc pour utiliser tout simplement ici mes 50 USDT pour faire un trade gratuitement, je les sélectionne. Si j'avais plusieurs bonus, j'aurais une petite liste de bonus, sachant qu'attention, ils ont tous une date d'expiration. Les bonus durent à peu près deux semaines ici. Vous voyez, l'expiration, c'est le 12 juillet. Donc je clique sur OK, je sélectionne ce bonus. On me dit, fais de levier maximum de 5, sachant que ces bonus durent 24 heures. Au bout de 24 heures, BingX clôt automatiquement le trade. Donc comment faire un trade gratuitement avec ces bonus ? J'ai sélectionné, fais de levier 5. Je peux décider de faire un take profit, un stop loss comme je vous ai montré. Si je parie par exemple à la baisse ici, j'ai sélectionné l'ETH, très bien. Je parie à la baisse sur l'ETH. Je clique sur cours baissier, je fais OK, là ne me plus me rappeler et voilà. J'ai ouvert un trade sur l'ETH, un short, je parie à la baisse avec le bonus que m'a offert BingX de 50 dollars avec un levier de 5. C'est comme si je parie 250 dollars sur le marché et je peux rajouter un stop loss ou un take profit en cliquant ici sur le petit crayon. Je peux moi-même ajouter définir un take profit, définir un stop loss après que le trade soit lancé comme je vous ai montré tout à l'heure. Et pour voir comment ça fonctionne tous ces bonus, vous pouvez en gagner beaucoup sur BingX. Vous cliquez ici en haut sur Nouveaux utilisateurs et vous arrivez à la section Bonus de BingX. Tous les jours quand vous vous connectez, vous pouvez réclamer quasi tous les jours une petite box cadeau. Par exemple, ici c'est tous les 3 jours. Je vais cliquer. Je peux gagner des bonus dans ces boxes cadeau. Dans tous les 3 jours, n'hésitez pas à vous connecter. Des fois c'est tous les jours. Des fois tous les 2 jours, ça varie. Il y a aussi des boîtes mystères. Vous pouvez cliquer ici pour ouvrir. Vous aurez des choses à gagner chez BingX. Vous aurez plus de 6000 dollars de bonus à gagner en faisant des tâches sur BingX. Vos premiers trades, vos premiers achats, vos premières ventes et compagnie. Et vous avez les 100 000 dollars de VST qui sont donnés et encore plein de bonus que vous pouvez gagner lorsque vous utilisez la plateforme BingX. Je vous laisse voir tout ça. Maintenant, comment utiliser une fonctionnalité extrêmement puissante de la plateforme qui est le copy trading qui permet de copier des traders sur la plateforme. Je clique ici sur copy trading et encore sur copy trading et j'arrive ici sur une interface où il y a beaucoup de comptes de beaucoup de traders. C'est des gens qui font du trade sur la plateforme dont on peut suivre et copier tous les trades. Alors, ils sont répertoriés en plusieurs secteurs. Les traders en vogue, les traders du moment qui font des bonnes performances, les traders conservateurs qui font plutôt des traders sécuritaires qui font des petits leviers, les étoiles montantes, c'est sûrement eux qui performent aussi depuis quelque temps et on a tous les traders. Lorsqu'on est sur tous les traders, on peut choisir les traders par par exemple le nombre de copieurs, le genre qui le copie, on peut les choisir par le PNL cumulé, c'est combien d'argent ils ont fait gagner. Donc, les gains cumulés des copieurs. Moi, j'aime bien ici cliquer sur copieurs pour voir ceux qui ont le plus de copieurs. On peut voir que celui AtEasy, il a 20 300 copieurs, Mata 5 200 copieurs, Genoa 4 200 copieurs, ça permet de voir les gens les plus copiés. Donc, on a aussi un filtre ici où on peut mettre exactement comme on veut si on veut filtrer par le risque, le taux de réussite, le PNL et compagnie. Imaginons maintenant que j'ai envie de copier un trader. Je vais sur trader en vogue, je vais cliquer sur le premier, par exemple Mata 2050 et on va voir toutes les statistiques associées à son compte. On peut voir que sur ses 30 derniers jours, il a fait plus 59,44% de performance, il a gagné 1715,97 dollars, il a 2434,92 dollars sur son compte, il a fait gagner 5880,32 dollars ces 30 derniers jours aux copieurs, il a 5 228 copieurs qui le suivent, il a un taux de réussite à 86,76%. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de statistiques qu'on peut voir qui tradent pas mal de crypto, du L2O, du MAT, du GMT, de l'Optimism et compagnie. On a aussi tout simplement des informations sur ses positions actuelles. On voit qu'il a une position ici short qui est en positif. On peut voir l'historique de ses trades. Il a pas mal de positions, 50% ici qu'il a gagné sur le Magic, 87% sur le CFX, 39% sur la Puccoin, 57% pour le Kava. Certains trades se passent mal mais on peut voir que la majorité des trades se passent plutôt bien. Et si on regarde les copieurs, on peut voir tous les copieurs qu'on fait de l'argent avec lui. C'est un 154 dollars pour ce copieur-là, 289 pour ce copieur-là. Donc, MATA, il paraît vraiment pas trop mal. Si je décide, par exemple, de copier MATA, je clique sur copier. Imaginons que maintenant, je veux mettre 5 dollars à chaque fois que lui va ouvrir un trade, quel que soit le montant que lui va mettre, moi, ça va mettre 5 dollars. Donc, je décide de mettre 5 dollars. Comme j'ai 20 dollars sur mon compte futur perpétuel, c'est-à-dire qu'avec moi, il ne pourra ouvrir que 4 trades maximum qui correspondent à 4 fois 5 égale 20. Donc, je mets copier maintenant et ça y est, je copie le MATA 2050. Ici, si je clique sur abonner et afficher, ça m'envoie directement où ? Ici, sur mon compte et mon copie trading, vous voyez, c'est là où on va avoir tous les traders qu'on copie. Donc, si je reclique dessus, je vois que je copie MATA et j'ai décidé de lui donner 5 dollars pour un trade. Sachant qu'on peut aussi faire du copie trading avec des VST ou avec les standards futurs et pas les perpétuels futurs. Si on sélectionne un trader qui utilise les standards, les futurs standards, par exemple, imaginons Jonah ici, on peut voir que Jonah utilise les futurs standards ici et non pas les futurs perpétuels comme utilisait MATA. Donc, si je veux trader un copieur qui utilise les futurs standards, donc très bien, je clique sur copier et là, j'ai plusieurs options intéressantes. Déjà, je peux copier les traders qui utilisent des futurs standards avec du VST qui est la monnaie numérique virtuel que Don't Bingings. Donc, imaginons que j'ai envie de tester des traders et ne pas utiliser mes propres USDT que j'aurais mis sur le compte futur standard mais là, je les ai envoyés sur le compte futur perpétuel, c'est pour ça que je ne les ai plus mais que je veux utiliser des VST. Tout simplement, je décide, voilà, je vais mettre 100 VST à chacun de ces trades. Je peux décider de mettre un stop loss ou aussi un take profit. En gros, si je ne veux pas faire confiance aux traders, je peux décider qu'à chaque fois qu'un trade est gagnant de 10%, moi, je sors de son trade ou je peux décider aussi à chaque fois qu'un trade est perdant par exemple de 10% ou de 15%, moi, je sors du trade. Donc, ou vous pouvez laisser faire le trader en ne mettant rien du tout ou vous pouvez vous-même dire voilà, lorsqu'il est en profit de 30%, moi, je sors. Quand il est en perte de 10%, moi, je sors. C'est à vous de décider ce que vous voyez. Moi, je préfère laisser faire le trader. Il y a aussi ici contrôle du risque lorsqu'on clique dessus. Donc là, tout simplement, c'est la perte cumulée. Ça nous a dit lorsque la perte cumulée dépasse la valeur définie, la relation de copie sera automatiquement. Par exemple, là, je peux décider si la perte de 10 VST à chaque fois, imaginons que je décide de mettre 100 VST sur un trade. Lorsque je suis en perte de 10%, donc de 10 VST, je peux décider de couper. Vous voyez ? Donc là, je décide de mon temps maximum. Donc, j'ai dit par exemple à Jonah que je te mets 100 VST pour chaque trade et je vais lui donner une limite de 1000 VST. C'est-à-dire, il ne va pas pouvoir ouvrir plus de 10 trades avec mes 100 VST. Donc, 1000 VST, ça permet de mettre une limite maximum au nombre de trades parce que si je ne mets pas une limite à mon temps maximum de copie trading, il peut ouvrir 20 trades à chaque fois de 100 VST. Donc, ça ferait 2000. Vous voyez ? Donc là, c'est quelque chose d'important de mettre une limite pour chaque trader. Lui, je vais lui donner 10 trades et après, je peux décider tous les jours combien je lui donne parce que si je ne mets rien, il peut ouvrir 10 trades dans une journée et je serai dedans. Mais je peux dire, non, moi, je ne vais faire que 3, 2 ou 3 trades ou 4 trades ou 5 trades par jour avec lui. Donc, c'est le montant maximum. Donc, si je mets 500, ça sera 5 trades maximum avec lui. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'options. Il y a aussi paires où je peux décider ou de faire tout comme le trader ou de copier tout simplement les paires que je décide. Si je veux copier que ces trades du Bitcoin, je sélectionne Bitcoin. Si je veux trader que ces paires Bitcoin et Ethereum, je sélectionne Bitcoin et Ethereum. Donc, ça, c'est pas mal pour tout simplement gérer ce qu'on veut copier. On peut trader aussi, enfin, lui demander de trader des indices sur des produits. On a aussi l'effet de levier. Je peux ou laisser faire le trader avec ses effets de levier ou moi-même mettre un effet de levier général. C'est-à-dire quand lui, il va ouvrir un trade, moi, je vais dire non. Je veux que les trades, ça soit tous un levier, par exemple, de 3. Pas plus. Lui, il peut ouvrir un trade un levier 15. Moi, ça sera que 3. Et je peux même définir un effet de levier pas pair. Imaginons que sur Bitcoin, je lui laisse un effet de levier, par exemple, de 5. Pour le TA, je lui permets un effet de levier 2.7. Pour XRP, un levier de 2.3. Je peux mettre moi-même tous les effets de levier pour toutes les cryptos histoire de vraiment tout contrôler ses trades et pas le laisser faire. Donc maintenant, après avoir rentré tous les paramètres de contrôle que je désire ou de rien mettre, de laisser faire le trader comme il le souhaite, je clique sur copier maintenant. Et voilà, ça y est, je copie aussi Jonas. Je clique sur abonner, afficher les détails. On peut voir que les copies de Noah, pour l'instant, il n'y a pas de position ouverte. Il va falloir qu'il attendre qu'il ouvre des positions pour pouvoir le suivre tout simplement. Et si je vais ici dans mon profit et que je clique ici dans mon copie trading, donc là, je vais retrouver tous les copies que je fais. Donc, je copie Mata avec des vrais USDT. Je copie avec 5 dollars. Et après, avec des VST qui sont les virtuels de l'art, je copie Jonas. Les VST, ça permet aussi de copier plein de traders pour voir un peu comment ils se débrouillent avant de leur donner de l'argent réel. Et pour finir maintenant sur le copie trading, si jamais je veux clôturer les ordres et arrêter de copier des traders, par exemple pour Mata, je clique ici sur la flèche à droite, je mets arrêter la copie, je mets oui, je veux arrêter, hop, et tout simplement, j'arrête de le copier. Ici, je retourne dans les VST. Et si je veux arrêter le copie trading et les VST sur Jonas, je clique ici aussi sur la petite flèche à droite et je mets arrêter la copie, je mets confirmé et voilà, maintenant, je vais dans USDT, je ne copie aucun trader et je vais dans VST, je ne copie aussi aucun trader tout simplement. Pour pouvoir, je vais finir la vidéo sur ça, sécuriser votre compte, vous pouvez aussi aller ici sur préférence. Je vous conseille d'accliquer sur compte sécurité et de définir une vérification Google, un numéro de téléphone portable. Ça permettra que lorsque vous voulez envoyer de la crypto autre part, on va vous demander la confirmation avec votre téléphone si jamais quelqu'un arrive à hacker votre compte, ce qui arrivera sûrement jamais, mais vaut mieux, sécurité maximum. Voilà les amis, pour cette vidéo comment acheter simplement et facilement du Bitcoin en 2023. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le mettre en commentaire, j'y répondrai. Soyez prudents sur le marché crypto, je vous fais des bisous, à bientôt les amis, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada